Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur au Sauveur Jésus Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu d'avoir pris soin de nous depuis le réveil jusqu'en 7 heures de la soirée et surtout d'avoir dirigé nos pas dans sa maison cette maison qui est une maison de préparation une maison de consolation une maison de bénédiction une maison de guérison ici Dieu a accompli tout. David avait compris le mystère et c'est pour cela qu'il ne cessait de répéter je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Nous relisons dans Luc chapitre 24 Luc 24 verset 28 à 29 Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus Christ Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient ils parurent vouloir aller plus loin mais ils le pressèrent en disant reste avec nous car le soir approche le jour est sur son déclin et il entrera pour rester avec eux Bienveillant Père Céleste nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissant car en ce jour tu as renouvelé à notre égard tes bontés et tes compassions tu as remplis de grandes choses des choses que les yeux ne peuvent voir les choses que les mains ne peuvent palper les choses que les mots ne peuvent exprimer mais que tu as accompli dans la vie de tout un chacun d'entre nous nous voici ce soir dans ta présence et nous sommes là dans un but c'est parce que nous avons soif et faim de ta présence nous avons faim et soif de toutes les expériences du salut nous avons faim et soif du baptême du Saint-Esprit de cette dernière pluie et de ton retour et nous te demandons Père si parmi nous il y a un frère ou une soeur dépourvu de cette soif béni qui ne sorte pas d'ici tel qu'il est entré baptise-nous du baptême de la soif que nous sommes remplis de soif au point de ne pas avoir de repos jusqu'à ce que tu sois pleinement manifesté dans nos fils c'est notre prière et notre supplication assiste-nous par le Saint-Esprit donne la foi des miracles la foi des prodiges la foi des guérisons la foi du baptême du Saint-Esprit la foi de toutes tes bénédictions car il est écrit tout est possible à celui qui croit nous croyons que tu le feras et pour cela nous te disons merci dans le nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ Amen nous pouvons reprendre place pour que le Seigneur nous bénisse tous nous poursuivons un peu avec notre sujet il y a encore quelques commentaires à faire là-dessus mais vous savez frère puisqu'il est question du baptême du Saint-Esprit c'est-à-dire que ce sujet même est un sujet principal l'achèvement de ce message auquel nous avons tous cru la finalité de ce message c'est le baptême du Saint-Esprit c'est la manifestation de Jésus-Christ dans la vie de chaque sœur et dans la vie de chaque frère Alléluia et frère nous l'avons dit Claude Passe et son compagnon ce sont des types que le Seigneur nous a donnés des croyants ayant l'intelligence des temps et ayant l'intelligence des temps ils les ont adressés au Seigneur une requête une requête spéciale reste avec nous Alléluia nous devons être convaincus frère que le temps n'est plus c'est le point de départ Alléluia et Pierre l'a dit dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 7 déjà en son jour il dit la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sombres pour vaquer à la prière ceci est le temps où nous devons vaquer à la prière je vous l'ai dit j'ai perdu cette transmission en manuscrit et il y en avait plus de deux le frère Franck dit l'heure est arrivée nous ne devons plus apporter de longues prédications mais on apporte des courtes prédications et tous on entre dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur fasse avec nous ce qu'il avait fait avec les apôtres au jour de la Pentecoste vous avez entendu la déclaration c'est cela frère ceci est le temps où les croyants doivent vaquer à la prière doivent crier au Seigneur viens demeurer en nous viens achever ton oeuvre en nous alléluia et je vous l'ai dit frère selon que cela est écrit si Pierre en son jour pouvait dire que la fin de toute chose est proche que dirons-nous ce soir nous dirons que la fin est là alléluia la fin vient la fin détend de la fin la fin vient selon que cela est écrit dans Ezekiel chapitre 7 l'écriture dit Ezekiel chapitre 7 prenant le verset 5 jusqu'au verset 8 l'écriture dit ainsi parle le Seigneur l'éternel un malheur un malheur unique Ezekiel 7 verset 5 à 8 ainsi parle le Seigneur l'éternel un malheur un malheur unique la grande tribulation c'est un malheur unique alléluia un malheur unique voici il vient la fin vient la fin vient elle se réveille contre toi alléluia voici elle vient voyez la certitude avec laquelle le prophète prononce ses paroles c'est la certitude que nous devons tous avoir c'est la fin alléluia elle vient un malheur unique est en train d'arriver alléluia et il le poursuit ton tour arrive habitant du pays le temps vient le jour approche jour de trouble alléluia frère la grande tribulation est en train d'arriver il y dit et plus de cris de joie dans les montagnes maintenant je vais bientôt reprendre je vais bientôt reprendre ma fureur sous toi sur le monde alléluia et frère si on accomplit ces choses alors comme Paul dans Ephesians chapitre 5 au verset 6 nous dirons quoi rachetez le temps car les jours sont mauvais alléluia si nous sommes convaincus que la fin vient ce que nous devons faire rachetez le temps alléluia rachetez le temps mettons-nous à l'air crions au Seigneur examinons-nous nous-mêmes entrons dans la prière entrons dans le jeûne rachetez le temps alléluia le temps n'est plus c'est la prolongation le peu de temps qu'il nous reste c'est ce temps qu'on doit mettre à profit pour notre préparation alléluia alléluia et frères comment racheter ce temps c'est en criant au Seigneur dans la prière reste avec nous viens habiter en nous alléluia le peu de temps qui reste qu'il vient te manifester dans ma vie alléluia viens achever ton oeuvre en moi que cela devienne une supplication que tous les jours alléluia le problème c'est celui-là je vous l'ai dit c'est écrit le Seigneur le Seigneur nous l'a dit le baptême du Saint-Esprit c'est la volonté parfaite de Dieu pour chaque croyant alléluia il dit quelque chose mais méchant comme vous l'êtes si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants tous les grands tirants que vous voyez tous ces grands méchants de l'histoire même Adolf Hitler il était bon envers ses enfants vous imaginez cela même Mobutu Seseko alléluia Sakobi a dit Sakobi Sakobi a dit je le voyais prendre des verres de sang humain il tuait les gens et de leur sang il se faisait des fuites quelle méchanceté m'a demandé à Saddam combien son père était bon pour lui alléluia lisons cela frère le Seigneur est merveilleux il aime donner des assurances à ses fils il dit dans Luc 11 commençons verset 9 jusqu'au verset 13 et moi je vous dis alléluia alléluia remontons carrément jusqu'au verset 5 il leur dit encore s'il l'a de vous à un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire à un ami prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et c'est de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'importune pas la porte est déjà fermée mais enfin moi sans mon lit je ne peux me lever pour te donner des pains verset 8 je vous l'ai dit même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité il lui donnerait tout ce dont il a besoin alléluia vous voyez les types qu'il est en train de donner il y a un problème avec beaucoup de croyants dans ce message nous ne savons plus opportuner Dieu alléluia il demande avec insistance persévérer le frère mon âme dit priez et n'arrêtez pas de prier tout à ce que vous recevez la chose c'est ça opportuner Dieu mais la dénomination maîtrise cette révélation les croyants dénominationnels ça importune est-tu quand ils déjourent quelque chose ils lui prient tout l'exhaustement et Dieu est le Dieu de sa parole alléluia il leur donne même si vous ne croyez pas la parole même si vous êtes des incrédules vous n'avez pas cru ce message c'est que j'ai fait en ce temps mais comme vous m'avez dérangé allez venez alléluia et Jésus en parle voyez vous frère et il dit au verset 9 et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera alléluia peu importe ce dont vous avez besoin il n'y a qu'une seule condition vous êtes des morts c'est là le problème on ne demande pas comment recevoir comment recevoir alléluia c'est sa parole et il veut sur sa parole pour la continuer il n'est pas un homme du fils des noms pour se reporter il est le Dieu qui dit et la chose arrive qui ordonne et elle existe et il est dit demandez et l'on vous donnera alléluia c'est cela frère et le problème on ne demande pas alléluia dans la foi on ne demande pas alléluia et il poursuit et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira c'est sa parole ce sont ses lois établies alléluia dans la prédication la voie pourvue par Dieu ou la voie par laquelle Dieu a pourvu le vrai Branham dit Dieu n'a pourvu qu'à une seule voie par laquelle il donne aux croyants tout ce dont ils ont besoin il dit et cette voie c'est la prière il donne un type il dit regardez l'enfant il dit l'enfant n'a qu'un seul moyen pour recevoir le bébé pour recevoir ce dont il a besoin quel est ce moyen les cris les cris pleurés alléluia quand l'enfant a chaud et que ce bébé là a besoin d'un peu de fraîcheur et la maman discerne l'enfant on va arrêter les vêtements la présence de fraîche et l'enfant se calme le même enfant le même bébé il se chie dessus et qu'il se chie dessus il se sent mal à l'aise dans son frog et qu'est-ce qu'il fait là ? il crie encore la maman regarde la maman discerne et elle discerne le même enfant quand il a faim qu'est-ce qu'il fera ? il va encore crier la maman discerne il ramène l'enfant à la maman alléluia voyez sur l'enfant et c'est cela le même enfant quand il est souffrant qu'est-ce qu'il fait ? il se met à pleurer c'est enfin malade alléluia et c'est pareil avec nous et le frère Branham dit c'est pareil la voix est pour vue ça y a-t-il un enfant à tout ce dont il a besoin un bébé c'est le cri et nous c'est la prière alléluia et il poursuit le frère il dit car quiconque demande reçoit alléluia celui qui cherche trouve et l'en ouvre à celui qui frappe verset 11 tenez parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils si lui demande du pain ou si il lui demande un poisson ou si il lui demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou si il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion il lui pose la question répondons non hallelujah et ne s'arrête pas là il poursuit si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner des bonnes choses à vos enfants à combien plus fort le père céleste donnera-t-il le saint le saint à ceux qui lui demande alléluia vous avez entendu vous avez entendu alléluia à combien plus fort le père céleste qui est bon non seulement bon mais il est riche en bonnes alléluia il est riche en bonnes il est riche en bonnes comment voulez-vous que vous prives du baptême du saint si Jésus qui parle alléluia alléluia et par là on comprend que si on est dépourvu de cette expérience c'est de notre propre foot alléluia il veut nous baptiser du saint il veut vous remplir de son esprit alléluia et il veut le faire le plus rapidement possible selon qu'est dit l'écriture Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse dans quelques jours alléluia dans quelques jours vous serez baptisé du saint et ces choses peuvent nous revolter alléluia et frères vous savez que la prière la prière a un lien étroit avec la préparation de l'épouse voyons cela ici dans Luc Luc chapitre 21 prenons le verset 36 Luc 21 36 il dit veillez donc et priez en tout temps pourquoi Seigneur afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme alléluia avant de parler de paraître debout au verset 36 au verset 28 il dit quand ces choses comme elles seront arrivées rédouissez-vous relèvez votre tête car votre délivrance approche lui on doit l'attendre j'ai pu alléluia et pour l'attendre debout il dit veillez veillez et priez en tout temps veillez sur ta vie veillez sur la parole Deutéronome Deutéronome chapitre 11 verset 8 ils ont quelque chose ici Deutéronome 11 verset 8 l'écriture dit Deutéronome 11 verset 8 Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession Alléluia Alléluia Avoir la force n'est possible que dans l'obéissance de la parole et dans la prière Alléluia Et frères nous devons comprendre ces choses Aujourd'hui on ne voit plus les ailes parmi les véritables croyants Je sais que nous sommes des véritables croyants Je sais que vous êtes des véritables croyants C'est pour cela que Dieu nous dit ces choses Alléluia Mais parmi les véritables croyants Le zèle Le zèle véritable est devenu absent Alléluia Tout en ayant le prophète Tout en ayant le messager et le message Alléluia Tout en ayant le docteur Tout en ayant la connaissance Mais le zèle est absent C'était pareil Au jour de Paul Les Romains avaient le message et le messager Ils avaient reçu Paul et son message Mais Paul leur dit Ces hommes qui avaient reçu le message et le messager Écoutez ce que Paul leur dit Dans le roman 12 au verset 11 Il y dit Ayez du zèle Paul regarde Paul regarde et constate que ses frères certes ils ont reçu le message Ils ont reçu le message Mais je vois qu'il n'a pas du zèle Conduit par le Saint-Esprit Il leur écrit En disant Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervent d'Esprit Servez mes Seigneurs Alléluia Le zèle du baptême du Saint-Esprit Où est le zèle des fruits de l'Esprit Le zèle des dons de l'Esprit Le zèle de la manifestation de Dieu Le zèle des miracles Le zèle des prodiges Le zèle de la prière Le zèle de venir au culte tous les jours que Dieu fait Où est ce zèle Alors il leur dit Ayez du zèle Frères On l'a constaté Et entre nous Les prédicateurs On se l'a dit Le zèle Qu'on devait retrouver chez nous C'est le zèle Qu'on retrouve chez les autres Et c'est biblique C'est biblique Et Romains Qu'il avait reçu lui Paul Et le message Paul dit Ayez du zèle Il n'en avait pas Aux Juifs Qu'il avait rejeté Paul rend un témoignage Il dit dans Romains 10 Verset 1 Jusqu'au verset 2 Là il parle maintenant Des Juifs Et il dit Romains 10 Verset 1 Frères Le vœu de mon cœur Et ma prière à Dieu pour eux Eux qui ne m'ont pas reçu C'est qu'ils soient sauvés Sauvez-les verset 2 Je leur rend le témoignage Qu'ils ont du zèle Pour Dieu Mais Sommes intelligents Alléluia Et Bien qu'ils n'ont pas reçu le message Mais comme je le dis Ils ont du zèle pour Dieu Mais sans révélation Mais c'est que la révélation N'a pas le zèle C'est qu'ils n'ont pas la révélation On du zèle Alléluia Frères Et vous savez L'absence du zèle Caractérise Le véritable zèle Le zèle selon Dieu Alléluia Parce qu'il y a plusieurs zèles Le zèle selon Dieu L'absence de ce zèle Caractérise l'âge de l'Odyssée C'est pour cela Lorsque le Seigneur parle à cet âge Appel à la réprimande Il dit dans l'Apocalypse Chapitre 3 Verset 19 Il dit ceci Alors il blâme Et maintenant verset 19 D'Apocalypse 3 Pour moi Je reprends Et je châtis Tout ce que j'aime Alléluia Alléluia Moi Je reprends Et je châtis Tout ce que j'aime As many as I love Et donc tu zèle Et réponds-toi Alléluia Pourquoi ? Parce que C'est tard Les croyants de cet âge Sont dépourvus du zèle Selon Dieu Et le même Que l'Esprit avait parlé aux Romains L'Esprit s'adresse A ceux de l'Odyssée En disant Et donc tu zènes Et réponds-toi Alléluia Alléluia Et frères Dieu Nous connaissons Nous ses véritables croyants Qui sommes dans cet âge De l'Odyssée Il nous adresse Une exhortation Et il nous dit Selon Ephésiens chapitre 5 Plutôt Ephésiens chapitre 6 Là au verset 15 Écoutez ce qu'il nous dit Ephésiens 6 Verset 15 Mettez pour chaussures A vos pieds Mettez pour chaussures A vos pieds Le zèle Que donne l'évangile de paix Et nous Nous avons l'évangile de paix Ce message C'est notre évangile de paix Alléluia Et ce message Nous donne pour chaussures Le zèle Si vous avez cru ce message Et que vous êtes dépourvu du zèle Pouvez poser vous la question Est-ce que vous avez réellement cru Car l'évangile de paix Produit le zèle Alléluia Ça ne vous laissera jamais au zèle Ça vous conduira vers Dieu Vous crierez à lui Vous soupirez après lui Comme une biche Il soupira près du courant Lorsque la biche est blessée Quand ce zèle est wounded Pour que son émorage s'arrête Elle doit se plonger dans l'eau Elle doit se plonger dans l'eau Alléluia Et nous aussi Nous avons besoin De aller nous plonger dans l'eau Et nous plonger dans l'eau Et qu'est-ce que c'est sur Christ Jésus Christ C'est lui qui a dit Si quelqu'un a soif Qu'il vient de sa mort Est-ce qu'il boit C'est lui qui croit en moi Comme dis les écoutes Des souffres de vif Tout l'erreau de son sang Femmes Je vais dire à Samaritaine Si je te donne de cette eau Tu n'auras plus soif Et tu ne reviendras plus plus C'est cette source Que nous vous présentons Comme des biches Allons à la source Alléluia Alléluia Frères Où il y a des choses Qui doivent nous révolter Et nous devons comprendre On a passé beaucoup de temps A mépriser le zèle du commencement Mais nous vous l'avons lu hier Le zèle du commencement Qu'il y a beaucoup de formalistes aujourd'hui Des frères refroidis La tête remplie de connaissances Mais ils n'ont plus de vie Et quand vous commencez Vous êtes scellés D'abord on veut étouffer votre zèle Sœur Nous si on avait commencé comme ça On avait commencé comme ça C'est le zèle du commencement Ça va s'arrêter Et c'est ce zèle du commencement là Que le Seigneur éclame On l'a venu frère Revenons là en guise de récapitulation Jérémie chapitre 2 Verset 1 Jusque verset 3 Qu'est dit l'écriture La parole de l'éternel Le fait adresser en ces mots Va Et crie aux oreilles Et crie aux oreilles de Jérusalem Ce soir nous dirons Va Et crie aux oreilles De l'épouse des prétorien Ainsi pour l'éternel Je me souviens de ton amour Lorsque tu étais jeune Alléluia Tu as grandi maintenant Tu as de l'âge dans cette parole Tu as de l'âge dans ce message Mais il ne regarde pas À l'âge que tu as maintenant Il dit non, non, non Moi je considère Le ton premier amour Alléluia Je me souviens De ton amour Lorsque tu étais jeune De ton affection Lorsque tu étais fiancé Quand tu me suivais au désert Dans une terre aride Que tu es de la nourriture Non pas Tu venais à l'église Et tu venais 30 minutes avant Alléluia 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 Que tu es de l'argent Ou pas Tu venais à l'église Je me souviens Lorsque tu n'avais qu'un seul pantalon Et une seule chemise Tu priais sans cesse Tu lisais tout le temps la parole Tu ne montais pas à l'église Mais aujourd'hui Je t'ai donné 30 pantalons Je t'ai donné 50 pantalons Mais tu ne viens même pas en semaine But you do not come to the surface Alléluia Je me souviens Quand tu étais dépourvu Quand tu n'avais rien à manger Rien à mettre sous la dent Alléluia Je me souviens Comment tu t'es consacré Mais aujourd'hui Tu as du travail Regarde comment tu t'es éloigné Alléluia Alléluia Frères Revenons Revenons A ce que nous étions Alléluia Il dit Israël Est-ce que tu t'es consacré A l'éternel Frères Pour bien comprendre ce que j'ai dit Surtout Vous les soeurs qui êtes déjà mariés Qui avez vieilli dans le mariage Souvenez-vous Quand vous étiez fiancé Quand vous vous promenez Vous étiez main dans la main Vous le regardez aujourd'hui On le fait plus Si votre femme ne le réclame plus Si votre mari ne le réclame pas Le Seigneur nous le réclame Alléluia Dieu est un amoureux Alléluia Il est un amoureux Il est un réclame Savez-vous que le Seigneur est notre époux Il est question d'une relation amoureuse Alléluia Et il dit Israël était consacré à l'éternel Il était les prémices de son revenu Tout ce qu'il a mangé S'est rendu coupable Et le malheur Fondé sur un Dieu d'éternel Alléluia Mes frères Où est passé ce premier amour Le zèle du commencement Il y a beaucoup à dire Mais vous-même Examinez-vous Cessez le temps Où personne n'examine son prochain Mais nous-mêmes Devons le miroir de la parole Tu te regardes Quand j'avais cru effectivement Je n'étais pas comme je suis Alléluia Alléluia Venir à l'église J'attends C'est devenu un problème Mais quand tu avais cru Tu venais à l'église J'attends Parfois On a des croyants Ils prennent ses parts Le club commence à 9h Le prédicateur monte à 9h30 Bon je fais ce que je fais là Je vais quitter à 9h Car Volontairement Vous imaginez cela Et ils planifient même Parfois Ils font beaucoup de commentaires Avant la prédication Et puis c'est qui qui prègent Ce vers là Il est trop long le dimanche Je vais venir à 10h De la prédication Alléluia Ils planifient cela dans sa tête Mais souviens-toi De comment tu as fait commencer Alléluia Et la même pensée La même pensée Exprimée Dans l'église de l'Ancien Testament Ou adressée A l'église de l'Ancien Testament Je l'adresse A l'église du Nouveau Testament Vous imaginez cela C'est pour nous dire Combien le premier amour Contre pour lui Combien le seul du commencement Contre pour lui Alléluia Quand on a perdu le premier amour En prêche Vous somnoliez Mais quand tu as vécu Est-ce que toi Tu pouvais somnoler Quand on prêchait Tu ponctuais les amènes Alléluia Mais aujourd'hui Où sont partis les amènes On t'a changé de bouche Ou c'est toujours la même bouche là Pourquoi tu ne dis plus Amen Tu ne dis plus Amen A la parole C'est parce que tu t'es refroidi Tu as perdu le zé Tu as perdu le premier amour Alléluia Et frère Regardez frère La même pensée Dans l'Apocalypse Chapitre 2 Prenons juste le verset 4 Mais c'est que j'ai contre toi Vous entendez le terme ? Dieu a quelque chose contre nous Le Dieu qui nous a tant aimé Le Dieu qui nous a élu Dès avant la fondation du monde Il nous dit Tu n'es pas deux choses contre toi Tu es quelque chose contre toi Mais ce que je fais contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Tu ne l'as pas perdu Tu l'as abandonné Tu l'as laissé quelque part Alléluia Ce qui est abandonné Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retourner Pour aller le chercher Alléluia Ça me rappelle Luc chapitre 2 Marie et Joseph Et t'es adoré avec l'enfant je suis Arrivé à Jérusalem Ils ont adoré Ils sont entrés dans la distraction Ils sont rentrés Ils ont abandonné l'enfant Quand ils ont abandonné Mais il nous manque une personne La personne la plus importante Alléluia Il est où ? Nous voyons tout le monde Mais où est Jésus ? Alléluia Lisons cela frère Luc chapitre 2 Luc chapitre 2 Verset 16 Non non Verset 41 Oui Luc 2 41 Jusqu'au verset 46 Les parents de Jésus Allé chaque année à Jérusalem À la fête des Pâques Lorsqu'il fut âgé de 12 ans Ils y montèrent Selon la coutume de la fête Puis quand les jours furent écoulés Et qu'ils sont retournés L'enfant Jésus resta à Jérusalem Son père et sa mère Ils ne s'en aperçoivent pas C'est là le problème On ne s'en aperçoit pas On ne réalise pas Qu'on a perdu le premier amour Qu'on a perdu quelque chose De très important Alors l'écriture dit Croyant qu'ils étaient Avec leurs compagnons de voyage Ils firent une journée de chemin Et le cherchèrent parmi leurs parents Et leurs connaissants Mais ne l'ayant pas trouvé Ils retournaient à Jérusalem Pour le chercher Alléluia Retournons Là nous avons abandonné le premier amour Alléluia Ils retournaient C'est le temps On nous retournait Alléluia Là où nous avons abandonné Notre premier amour Et il dit Au bout de trois jours Ils le trouvèrent Dans le temple Là où on l'avait laissé Il n'était pas perdu Le premier amour Le premier amour N'est pas perdu Votre premier amour Vous attend C'est la bonne nouvelle Que le Seigneur nous adresse ce soir Retournons Alléluia Et comment retourner ? Il le dit Dans l'Apocalypse 2 Verset 5 Souviens-toi Alléluia Souviens-toi Donc d'où tu es tombé Réponds-toi Et pratique Tes premières heures Sinon Je viendrai à toi Et jeterai ton chandelier De sa place À moins que tu ne t'erres pas Alléluia Quelle réprimande sévère À cause De l'abandon Du premier amour Ceci est le temps Où nous tous Nous devons nous souvenir De comment on avait commencé Souviens-toi De comment tu avais commencé De comment tu priais Comment tu lisais la Bible Comment tu lisais les brochures Comment tu lisais les lettres circulaires Comment tu étais toujours présent en ces lieux Souviens-toi De comment tu aimais les frères Comment tu aimais la communion Comment tu partageais tout le temps Comment tu gênais pour les frères Alléluia Souviens-toi T'étais première seule Alléluia Alléluia Et frères Le temps n'est plus Comprenons cela frères Retournons à ce premier amour Osée 12, 7 dit Et toi Réviens à ton Dieu Tu l'as laissé quelque part Réviens à ton Dieu Alléluia Il est là Il est là Il t'attend Le premier amour est là Il t'attend Retour Le seul du commencement est là Il t'attend Notre part C'est de retourner Alléluia Et c'est la volonté de Dieu Pour nous Frères Il y a des choses Qui doivent nous révolter On a entendu cela Frères Comment j'avais creu Un frère qui parle J'avais des expériences Et quand t'étais malade A la maison J'ai posé moi Les mains j'ai pris Ils étaient guéris Mais je ne comprends plus Et tu es indifférent Ils éclaiment cela Alléluia Écoutez frères Toujours dans Jérémie 2 Dieu dit quelque chose Qu'il n'apprécie pas Il dit ceci Dans Jérémie 2 Il dit Je prends le verset 5 Ainsi parle l'éternel Quelle iniquité vos pères Ont-ils trouvé en moi Pour s'éloigner de moi Alléluia Verset 6 Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Qui nous a fait monter Du pays d'Egypte Alléluia Il ne s'arrête pas là Je regarde Ce n'est pas possible Comment ils ne me cherchent pas Comment ils ne cherchent pas Les expériences d'autre foi Il poursuit la pensée Jérémie de toujours Verset 8 Les sacrificateurs Les prédicateurs N'ont pas dit Où est l'éternel Alléluia Où est l'éternel Où est le Dieu d'autre foi Où est le Dieu de la Bible Où est le Dieu qui a accompli des miracles Et le produit parmi nous Alléluia C'est la raison pour laquelle Il a dit à frère Franck Par voie audible Retransmet Les 4 à 7 Servis des guérisons Pour qu'ils se souviennent De ce que j'ai fait Autre fois Et qu'ils réclament ces choses Alléluia Voyez Élisée J'aime l'attitude d'Élisée Lorsqu'Elie montait Le manteau retombait Le manteau d'Élée Il ramasse le manteau Alléluia Il déchire Il crie Mon Père Mon Père Charles Israël est sa cavalerie Il y est parti Le manteau est tombé La double portion était sur lui Alléluia Et quand il retournait Par le même chemin Alléluia Les mêmes problèmes J'ai déjà résolu autrefois Il avait devant le Jourdain Avec l'attitude d'Élée Il dégare Mais en venant Ces Jourdains ici Élie l'avait séparé On a marché à pied 7 Il lève la veste Il roule Où est l'Éternel Le Dieu d'Élée Il propre Les Jourdains se dévissent Alléluia Lisons cela frère Deux rois chapitre 2 Verset 12 Jusqu'au verset 14 Deux rois chapitre 2 Verset 12 à 14 Élysée Regardait et criait Mon Père Mon Père Chère d'Israël est sa cavalerie Il ne le vit plus Césissant alors ses vêtements Il les déchira En deux morceaux Alléluia Dépouillons-nous du vieil homme Alléluia Dépouillons-nous du vieil homme L'Écriture dit Il réleva le manteau Qu'Élie avait laissé tomber Alléluia Alléluia Alors Puis il retourna Et s'arrêta au bord du Jourdain Il prit le manteau Qu'Élie avait laissé tomber Il en frappait les eaux Et dit Où est l'Éternel Le Dieu d'Élie Lui aussi Il ne fera pas les eaux Qui s'est partagé Ça et là Et Élysée Passant Alléluia C'est ce que Dieu veut Il regarde Israël Il dit Ils sont sacrificateurs Ils sont froids Je ne me manifeste plus parmi eux Mais ils n'ont pas dit Où est l'Éternel Alléluia Mais Élysée Il n'avait pas attendu longtemps Après Élie monte Il réclame les mêmes eaux Les dieux d'Élie Est aussi mon Dieu Les dieux de Branham Est aussi notre Dieu Les dieux de Paul Est aussi notre Dieu Et c'est qu'il a fait trop froid Il est fort sur lui Car Jésus-Christ Et le même Hier Aujourd'hui Et éternelment Alléluia On doit être révoltés Dieu aime ça Alléluia Mais quand on a perdu les ailes On est tout froid là On normalise tout Alors que Dieu N'apprécie pas cela J'aime aussi l'attitude De Gideon Voyez Gideon frère Dans Jus chapitre 6 Verset 12 Jusqu'au verset 13 L'ange de l'Éternel Lui apparu Et lui dit L'Éternel est avec toi Vaillant héros Si c'était vous et moi Tu vas courir sur toute la ville L'Éternel est avec moi L'Éternel est avec moi L'ange de l'Éternel L'Éternel m'est apparu Il m'a dit L'Éternel est avec moi Ça suffit Mais Gideon Non Comme un assoiffé Il réplique J'ai dans lui dit Ah mon Seigneur Si l'Éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses Nous sommes-elles arrivées Et Où sont ces produits Alléluia Où sont ces produits Où sont ces miracles Où sont ces baptêmes Du Saint-Esprit Dont nous parlez nos pères Que nos pères nous racontent Quand ils disent L'Éternel Nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant L'Éternel nous abandonne Et nous livre entre les marées et matières Et l'Éternel s'est retournée Vers lui Elle dit Va avec cette force que tu as Frères Dieu est merveilleux Il n'était pas allé se révéler à quelqu'un d'autre Mais à Gideon Vous savez pourquoi ? Il connaissait la faim et la soif de Gideon Ce que Gideon disait C'est ce qui remplissait son cœur Matthieu 12-34 C'était l'abondance du cœur Ne la bouge pas Huit jours Autour du feu là Ces vieillards avec des longues barres Quand nos pères étaient sortis d'Égypte Quand nos pères étaient sortis d'Égypte En tout cas Nos pères Il a fait cesser en Égypte Mais Dieu n'est pas mort Pourquoi il ne fait plus de produits ? Pourquoi il ne fait plus de produits ? Pourquoi il ne fait plus de produits ? C'était ça C'était dehors dans sa tête C'était ça dans son cœur Non, non, non Mais Dieu nous a abandonné Dieu n'est pas historique Dieu doit sortir de l'histoire Hallelujah Dieu doit sortir de l'histoire Et Dieu voit Et c'est à lui que je vais me révéler La soif Attire Dieu vers vous J'aimerais vous lire quelque chose Permettez-moi de vous lire quelque chose Écoutez frère Dans la prédication Montre-nous le Père Et cela nous suffit Prêchez le 19 août Pardon ? Oui, oui Le 19 août 1950 Je vais galoper pour gagner du temps Le Prère Branham dit Il dit C'est ce qu'il voulait faire Mais remarquez Chaque fois qu'un homme A faim et soif de Dieu Dieu s'approche toujours de cet homme Alléluia Chaque fois qu'un homme A faim et soif de Dieu Dieu S'approche toujours C'est pour cela C'est pour cela Il s'est approché de Gideon Gideon est un assofi Où est le Dieu de Moïse ? Où sont les produits et les miracles d'autre foi ? Notre Dieu n'est pas historique Sors d'une histoire Dieu dit à toi Je viendrai à toi Alléluia Alléluia Et frères Nous devons comprendre une chose Dieu Veut nous distinguer Alléluia J'aime l'attitude de Gideon On l'annonce une bonne nouvelle L'éternel est avec toi Il ne tremble pas J'aime aussi Moïse Dans l'Exode Chapitre 33 Lorsqu'il demandait à Dieu De marcher avec eux Alors que Dieu disait Qu'il devait leur envoyer un ange Prères Exode 33 Le verset je remonte Au verset 13 Maintenant Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Fais-moi connaître tes yeux Alors je te connaîtrai Et je trouverai encore grâce à tes yeux Verset 14 L'éternel répondit Je marcherai moi-même avec toi Et je te donnerai du repos Moïse lui dit Si tu ne marches pas toi-même avec nous Mais nous fais pas partir d'ici Alléluia Moïse Pourquoi tu n'as pas trouvé grâce ? Si il y a quelqu'un qui avait trouvé grâce ? Mais c'est Moïse Il ne s'est pas reposé sur cela Dieu ne me parle comme un homme parle à son ami Dieu ne me parle comme un homme parle à son ami Dieu a accompli beaucoup de miracles par moi Ça me suffit Ça me suffit Mais il y vient Comme un homme assoiffé Il revient vers ses yeux Il a accompli beaucoup de choses dans sa vie Le Seigneur S'il s'est trouvé grâce Comme s'il n'avait pas trouvé grâce Alléluia Ça c'est un assoiffé Et il dit au verset 16 Comment Seras-tu donc certain Que j'ai trouvé grâce à tes yeux Moi et ton peuple Tu m'as dit que j'ai trouvé grâce ? Tu m'as dit que nous avons trouvé grâce ? Il n'a pas couru là Frère nous nous avons trouvé grâce Nous sommes ceux que tu as choisi Il dit non, non, non Il dit Comment serons-ils donc certains Que moi Et ton peuple Nous avons trouvé grâce à tes yeux N'essayez-le pas Quand tu marcheras toi-même Avec nous N'essayez-le pas Quand tu resteras avec nous Reste avec nous Marche avec nous Quand tu avais marché avec tes maîtres Alléluia C'est sain et lui Comment seront-ils certains ? Seront-ils certains ? Ne serait-ce pas Quand tu marcheras toi-même avec nous Et Que tu nous auras distendu Que tout le peuple De la surface de la terre Vous avez entendu ? Que cela soit notre prière ce soir Seigneur Distingue-nous Distingue-nous Réponds ton esprit Réponds ta vie Accomplis des produits Accomplis des miracles Déris les malades Alléluia Aimez-vous ça ? Aimez-vous les expériences ? Aimez-vous cela ? Nous devons aimer cela Et si vous aimez cela Vous devez le rechercher Je m'arrête par là frère Psaume Psaume 111 Et le psaume 111 dit Au verset 2 Les œuvres de l'Éternel Et les œuvres de l'Éternel Sont grandes Alléluia Les œuvres de l'Éternel Sont grandes Recherchez Par tous ceux qui les aiment Si vous aimez ces œuvres Si vous aimez ces œuvres Si vous aimez le baptême du Saint-Esprit Si vous aimez les miracles Les produits La guérison La vie de Jésus-Christ Recherchez cela Alléluia Et nous frères Nous prêchons La parole de la soif Une prédication Qui suscite la soif dans les croyants Alléluia Et qui dit la parole de la soif Et qui dit La parole de la soif La parole de la soif La parole de la soif Dit Mark 9 Mark 9 Verset 23 Tout est possible En celui qui croit Que dit la parole de la soif What is the word of faith Saying Luke chapitre 1 Verset 37 Car Rien n'est impossible à Dieu Que dit la parole de la soif What is that word of faith Saying 1 Corinthians 2 Verset 12 Verset 12 Or nous Yet we Or nous Nous n'avons pas reçu L'esprit du mort We did not receive The spirit of the world Mais l'esprit Qui vient de Dieu That comes from God Afin que Nous connaissons Nous connaissons Nous connaissons Les choses Que Dieu Nous a donné Que dit la parole de la soif What is the word of faith What is the word of faith Saying Romans 8 Verset 13 Verset 13 Lui Qui n'a pas Appargné son propre Mais qui l'a livré Pour nous tous For all of us Comment Ne nous donnerait-il pas Toutes choses Avec lui With him Que dit la parole de la soif Pour le 7 chapitre 2 Verset 10 Verset 10 Vous avez Tout pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Alléluia Qui est d'une parole de la soif 7 chapitre 2 James 2 Verset 5 Ainsi Les bien-aimés frères Dieu N'a-t-il pas choisi Les pauvres aux yeux du monde Pour qu'ils deviennent Riches en la foi Et héritiers Du royaume Qu'il a promis A tous ceux qui l'aiment Il nous a destinés A être riches en la foi Alléluia Que dit la parole de la foi Jean chapitre 10 Verset 10 Le voleur Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Et détruire Et détruire Moi Je suis fédé Avec les brés Avec les brés Et la vie Et qu'elle soit De l'abondance Que le Seigneur vous bénisse Mais de l'autre blessure Sous-titrage ST' 501 Merci de votre